Salut à toi ! Aujourd'hui exercice un peu différente d'habitude parce que je vais parler sans avoir véritablement de textes préconçus. Enfin, j'ai des trucs un peu sur mon ordi et bon, je sais à peu près ce que je vais dire dans l'ensemble, mais comme je réalise plein de vidéos un peu compliquées en ce moment, enfin un peu compliquées, faut pas déconner non plus, c'est juste que ça me demande plus d'informations, plus de temps, je me suis dit qu'on pourrait revenir à un truc un peu plus geek et en même temps qu'il soit quand même dans le thème de la chaîne. Dans l'idée je fais ça simplement parce que des fois je vois des vidéos motivation, training incroyable sur internet et je trouve, c'est mon avis, et je t'engage pas forcément à le suivre, que c'est pas motivant. Pour moi, les oeuvres de fiction c'est clairement au-dessus. Ce qui me motivait moi à aller à l'entraînement c'était beaucoup plus des personnages qui vivent des histoires qui combattaient des forces mystiques, quelquefois qui semblait insurmontable et pourtant ils réussissaient à le surmonter. Sans tergiverser pendant dix mille ans, on va commencer avec le premier et je pense l'oeuvre qui a été la plus motivante pour moi, Rocky. Ah oui, je vais essayer de pas te spoiler les oeuvres parce que le but c'est que tu les découvres et que tu t'en inspires, donc peut-être que je dirais pas tout, enfin j'essaierai de faire comme je peux. Donc Rocky c'est l'histoire d'un mec qui... Attends, je parle comme Coluche là non ? Bref c'est un type boxeur amateur qui se retrouve embrigadé dans une histoire où il va falloir qu'il se batte contre le champion du monde en titre des poids lourds. Alors le gars il est pauvre, mais quand je te dis pauvre c'est un mec qui vit dans la misère. Et pour autant, comme il a cette chance là, ben il va tenter d'en tirer le maximum. En plus ça renvoie un peu à l'histoire de Stallone parce que pendant qu'il tournait ce film là, Stallone, ben il était pauvre et sans le sous. C'est pas vraiment pendant qu'il le tournait, c'était en fait juste avant de le tourner parce que lui il voulait devenir scénariste, enfin réalisateur, etc, etc. Et il a insisté absolument pour vendre son script et en même temps être acteur principal dedans. C'est ce qui a fait qu'il a autant galéré déjà pour trouver des studios qui accepteraient ça, mais en plus derrière il était vraiment pas sûr du succès de son film. Reprenons donc Rocky, moi ce qui m'a marqué dedans et je pense c'est ce qui a marqué tout le monde qui a vu Rocky au moins une fois dans sa vie, c'est les scènes de training montage. Ça c'est sûr que c'est autre chose que les vidéos motivation. Si t'as pas envie d'aller t'entraîner et de péter des gueules une fois que t'as vu les vidéos training montage de Rocky, c'est que t'as un problème. Et franchement je te recommande toute la saga de ce point de vue motivation parce que bon ok il y en a deux ou trois qui sont on va dire moyens, d'un point de vue cinématographique en tout cas c'est pas le top, mais il y a toujours, enfin en tout cas moi ça réveille toujours en moi un truc. Voilà quoi. Je pourrais pas l'expliquer, le feu sacré. On va rester sur la box mais la box un peu plus fantaisiste. J'ai vu une série récemment, c'est fait par des français, c'est tiré d'un... une espèce de BD comics mais surtout orienté manga. Plutôt BD manga que comics véritablement. Et les auteurs, ben c'est Bastien Vivès, un de mes auteurs préférés de BD et je me souviens plus des autres mais je sais qu'ils sont super forts aussi et j'espère que je vais pas vexer les BD-philes. Je sais plus si je l'ai dit avant mais là je te parle de la série. C'est à dire que ils ont fait cette BD manga là et après ils ont fait la série mais plus intelligente que les adaptations animées classiques. C'est à dire que là ça raconte l'histoire qui se passe avant la BD. En gros t'as pas besoin d'avoir lu la BD et tu peux lire la BD après. Le héros il fait de la boxe et il se bat contre d'autres boxeurs mais aussi contre des trucs qui grosso modo sont de l'ordre du fantastique. Et bordel cette série elle te fait passer par toutes les émotions et aussi la motivation. Voir pour moi surtout la motivation. Je me souviens que j'étais dans le salon à mettre des punch dans l'air, j'ai jamais fait de boxe de ma vie. Peut-être que je devrais m'y mettre parce que à chaque fois qu'il y a un truc qui parle de boxe ça me motive donc peut-être que c'est un biais de ma part. En bref je te la conseille, les épisodes sont courts, c'est français, tu peux regarder ça juste avant d'aller à ton workout et peut-être que ça te motivera autant que moi. Pour diversifier un peu les oeuvres j'ai essayé de puiser dans les différents médias que j'apprécie et en l'occurrence j'ai pensé à Spider-Man. Oui je sais je le prononce à l'américaine. Bon ça fait bouffon de le prononcer à la française. Spider-Man, franchement. Ce qui me motivait chez ce super-héros c'est qu'il avait plein de problèmes dans sa vie de tous les jours. C'est peut-être un peu comme Rocky d'ailleurs. Enfin c'est peut-être d'ailleurs Spider-Man qui m'a fait aimer Rocky. Rentrons pas dans les détails. On n'est pas ici pour me psychanaliser aujourd'hui mais plutôt pour te parler d'oeuvre. En l'occurrence ce qui me plaisait c'est qu'il avait énormément de pouvoir. D'ailleurs on le dit pas assez souvent mais Spider-Man il se retient tout le temps quand il met des coups à ses ennemis. En réalité il pourrait leur péter la tronche. Et d'ailleurs je comprends pas pourquoi il le fait pas plus souvent parce que ses ennemis ils se privent pas. Et c'est pas genre lui qu'ils attaquent. C'est sa famille, ses amis. Enfin il découvre bien souvent que c'est Peter Parker d'ailleurs. Je sais pas pourquoi mais en l'occurrence ils attaquent sa famille, ses amis, ses proches, ses... Bref, ils font des trucs pas cool avec lui. Vraiment pas cool. Et lui, chaque fois, il trouve le moyen de... d'être clément, miséricordieux, on va dire... vocabulaire un peu religieux. Mais bon bref, il trouve toujours le moyen d'être... d'être un gentil. Et ça... mais c'est hyper motivant. Voir un type qui serait capable de faire les choses les plus horribles du monde, qui est hyper fort, qui se force à être humain et compatissant, même avec ses adversaires, et qui arrive à gérer sa vie. Où il a plein de soucis dedans en plus, parce qu'il n'a pas que les super vilains dans sa vie. Il doit gérer son job et... ben des fois il en trouve pas. Etc. Etc. Et pourtant, il sauve des gens, il est cool. C'est un saint. Ça donne envie de prendre exemple sur lui. Alors peut-être que c'est pas de la pure motivation pour aller à l'entraînement. Mais moi ça me motive en tout cas à être une meilleure personne. Alors je sais, j'ai dit que je voulais parler de plein d'œuvres différentes. Mais là on va reparler d'un film qui s'appelle Red Belt. Red Belt, pour moi, qui fait des arts martiaux, ça m'a... On retrouve un petit peu les mêmes thèmes abordés de Spider-Man. Le mec essaye de faire vivre sa famille, son dojo, tout quoi. Il essaye d'être sympa avec tout le monde. Il essaye de faire vivre l'esprit de son art martial. Et ça, peu importe le fait que ce soit un grand combattant, et qu'il pourrait en fait prétendre à la gloire, peut-être même une gloire passagère, mais il pourrait surtout, comment dire, déformer les valeurs de son art martial. Et il préfère rester fidèle à ses convictions, même si ça lui demande de sacrifier beaucoup sur un plan purement matériel. Et ça, en tant que sportif, je l'ai vécu moi-même et je le vis encore. Des fois, je dois sacrifier des soirées, des week-ends, des vacances, parce que j'ai envie... Enfin, j'ai envie. Je ne saurais pas dire si j'ai l'envie, l'obligation, si c'est un mélange entre les deux, si c'est une passion, si c'est quelque chose qui est... Parce que je voudrais aussi les faire, ces soirées et ces week-ends. Mais en tout cas, j'ai ça, le Kendo ou n'importe quel autre type de sport auquel je dois m'astreindre, et du coup, voir quelqu'un qui est capable de rester fidèle à ses valeurs et à ses convictions, ça aide à tenir. Je voulais parler d'un manga shonen, on va dire, pour finir, et j'ai fait un choix personnel. Tout le monde connaît déjà Naruto, Bleach, One Piece, Fairy Tail... Bref, tout le monde connaît déjà ça, et moi, le manga qui m'a le plus touché, en tout cas dans la catégorie shonen, c'est Shaman King. Alors surtout, pense pas que je dénigre tous les mangas que j'ai cités avant. En fait, je pense que l'histoire qui m'a le plus touché en termes d'entraînement, et ça dans tous les mangas confondus, c'est celle de Rock Lee dans Naruto. Mais si je voulais te parler de Shaman King, c'est simplement parce que, selon moi, l'oeuvre est cool et que tu devrais la découvrir. En gros, c'est comme le titre le dit, un truc de shaman avec des esprits, un mec qui s'entraîne pour devenir le shaman king, le roi des shamanes, et qui a plein d'amis autour de ça. Mais la philosophie du héros est assez cool parce que, contrairement à tous les autres mangas du type, je pense, lui, il cherche pas à devenir le plus fort. On sent que c'est un mec qui est vraiment lymphatique et qui a vraiment pas envie d'en branler une dans sa vie. Et pourtant, il a une espèce de devoir au-dessus de ses épaules qui fait que, ben, il faut absolument qu'il se donne à fond. Il a pas le choix. Sans te spoiler, encore une fois, il a vraiment pas le choix. Et ben, le fait de le voir se donner autant pour un truc qu'il a pas choisi, pour ses amis, pour le monde extérieur, qui doit, d'une certaine façon, sauver, alors qu'il pourrait en avoir rien à foutre. Il a des raisons, en tout cas, d'en avoir rien à foutre. J'ai l'impression que je te spoil un peu en te disant ça. Mais, grosso modo, ce personnage-là, ce manga-là, et en plus dedans, t'as des persos qui sont vraiment attachants et qui bossent dur pour arriver à leurs objectifs. Bref, il faut lire Shaman King. Il faut vraiment lire Shaman King. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a été oublié comme ça. Maintenant, je le comprends mieux. Je crois qu'il a dû faire concurrence, justement, à ses gros shonen et que c'est ça qu'il a bouffé. Mais foncez, lisez cette oeuvre. Si vous ne l'avez pas encore fait, ça, ça donne de la motivation. Ça donne, je pense, ça forge une personnalité. En tout cas, moi, c'est ce que j'attribue à la fiction. Ça forge une personnalité, une envie, quelque chose qui manque à beaucoup, en fait, de personnes. Moi, peut-être que si je me dis que jamais je louperai un entraînement, en tout cas, c'est pas que je me dis que je louperai jamais un entraînement. C'est que pour moi, c'est même pas une possibilité envisageable. Je me dis pas, ah tiens, j'ai pas envie d'aller. Non ! Si je fais mon entraînement, c'est peut-être parce que j'ai lu beaucoup de fiction. Tu peux le voir derrière. Bref, je sais pas du tout à quoi cette vidéo va ressembler. Je pense que j'ai fait plein de répétitions, que c'était pas clair à des moments, que... Bah, j'hésite, je parle en étant pas très à l'aise. Maintenant, ça va mieux en termes de niveau d'aisance, hein. Mais bon, dis-moi ce que t'en penses, et puis, ben, prends soin de toi et à la prochaine. Sinon, rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais s'il faut que je te conseille une oeuvre, c'est bien Gun. C'est mon manga préféré, et je trouve que c'est de la bombe.